Oui, merci. Merci pour l'invitation et merci pour les deux interventions précédentes. Alors, effectivement, je vais finalement m'aligner sur ces... Non, ça marche. C'est pas très fort. Est-ce que ça va quand même ? Sinon, je parle plus fort. Alors, je me suis appuyé, effectivement, pour ce petit propos très, très liminaire, évidemment, sur un texte, comme l'a fait Fabrice, le dernier rapport du comité d'éthique du CNRS, que vous avez peut-être lu. Il s'agit pour le comète de prendre part au débat sur les fake news ou les vérités alternatives. Les infox, ça dépend les termes. Et effectivement, quand on lit ce rapport, qui cite beaucoup un sociologue en particulièrement, M. Brunner, lorsqu'on lit ce rapport, on est... Enfin, moi, en tout cas, je suis interpellé par quelque chose qui me, en tant qu'épistémologue, qui me saute aux yeux. C'est cette idée qu'il existe une communauté scientifique. Et qu'il faudrait la défendre. Face à quoi ? Face à des attaques de l'idéologie, de la morale, de la politique, des religions, des industriels. Et effectivement, la voie préconisée pour défendre la communauté scientifique, cette entité ontologique, ça serait de mieux communiquer sur ce que fait cette communauté scientifique, de mieux expliquer. Parce que finalement, il y aurait une compréhension du public, des publics, sur ce qu'est vraiment la science. Et ces attaques sont principalement dues à cette ignorance de ce qu'est la communauté scientifique. Il me semble que si on part là-dessus, on ne va pas aller très loin sur des questions de responsabilité, puisqu'il s'agit de la question d'aujourd'hui. parce que je considère plutôt, moi, en tant qu'épistémologue, que la communauté scientifique n'existe pas, que c'est une fiction. Alors oui, il y a des institutions, évidemment, qui peuvent la dire, la représenter. Mais d'un point de vue des savoirs, moi, je me situe vraiment au niveau des savoirs et des connaissances scientifiques dans la façon dont elles sont produites, de leur nature, de leur portée et de leur origine. Il n'y a pas de communauté scientifique. La communauté scientifique est un ensemble de fragments. Elle est fragmentée. Et il faut prôner la fragmentation de cette communauté afin de se défaire de ce mythe de la défense ou de sauver la recherche ou de défendre la communauté scientifique. Il me semble que c'est une première étape pour essayer d'aller vers une précision de ce que pourrait être, dans ce contexte de fragmentation, l'idée d'une responsabilité du chercheur ou de la science. Alors, de mon point de vue, qui est très partiel et partiel, évidemment, moi, je préconise de prôner la fragmentation de la science pour une raison très précise qui est qu'elle est déjà fragmentée, réellement, aujourd'hui, mais que le mythe de l'union, de l'homogénéité, le mythe, finalement, de la science une et indivisible, empêche de reconnaître son pluralisme constitutif. Et en principe, lorsqu'on s'aventure sur cette question du pluralisme scientifique, on met en avant le fait que, si, la science est plurielle, parce que vous voyez, il y a une pluralité de thématiques, il y a une pluralité d'institutions, il y a une pluralité de disciplines. Mais ce niveau-là, cette phase visible de l'iceberg scientifique, ne suffit pas pour dire que la science est plurielle et reconnaître cette pluralité. Il faut descendre à des niveaux beaucoup plus bas, et un peu comme le préconise Fabrice, effectivement, et de voir comment la science se produit et qu'est-ce qu'elle produit, en termes de savoir et de connaissances. Donc, par rapport à ça, moi, je pars du principe que casser le mythe de la science une et indivisible, de cette communauté scientifique à défendre face à l'obscurantisme, à l'ignorance d'un public dont on ne connaît pas d'ailleurs non plus la consistance, elle nous permet de dépasser les deux logiques que vous avez dénoncées à la Fondation Son Citoyenne depuis de nombreuses années, qui sont les logiques de l'explication et les logiques de l'application. Évidemment, on met ça, on est OK là-dessus, mais pour aller vers quoi ? Donc, effectivement, il y a des critiques sur les logiques participatives, il y a des critiques sur l'ensemble des relations que peuvent entretenir sciences et sociétés. Donc, moi, je préconise la logique de l'implication, qui n'est pas du tout une région de la science, comme les sciences participatives, mais qui serait ontologiquement la façon dont on pourrait penser le rapport de responsabilité que la science entretient avec son environnement, avec son milieu. La logique de l'implication, si je pouvais la formuler en deux mots, c'est penser l'indissociabilité d'une réflexion scientifique et sociale ou, autrement dit, d'une réflexion épistémologique et éthique. Et cette implication, c'est finalement une lutte, il faut le prendre vraiment comme un outil de lutte contre l'indifférence. Vous en avez parlé, parce que je crois que le pire des mots aujourd'hui de la recherche scientifique, c'est l'indifférence. L'indifférence aux conséquences, ça a été dit, ici, pour moi, je l'appelle ça l'implication ontologique. La science produit des connaissances qui changent le monde. Et voilà, le chercheur, effectivement, a à s'intéresser aux conséquences, qu'elles soient prévisibles ou pas, à court terme ou à long terme. Une indifférence au pluralisme. Voilà, quand on dit la science est plurielle, c'est, oui, il y a des disciplines, oui, il y a des institutions, oui, il y a des thèmes. Mais qu'il y ait des styles de raisonnement scientifique pluriel, qu'il y ait des méthodologies plurielles, qu'il y ait des temporalités plurielles, qu'il y ait des ingrédients de la démarche scientifique plurielle, ça, c'est pas accepté. Il y a une indifférence face à ce que la science peut produire, créer, si on respectait vraiment cette pluralité de ces ingrédients. Et puis, une indifférence au contexte, c'est ce que, moi, j'appelle l'implication axiologique, c'est-à-dire cette idée encore très présente que science et contexte sont deux choses séparées, alors que, évidemment, la science influence énormément le contexte, tout comme le contexte influence énormément la science. Et ici, c'est la question de la place des valeurs dans la production des connaissances scientifiques, valeurs qui n'interviennent pas après, lorsqu'il s'agit d'appliquer ou d'expliquer ou de dupliquer la science, mais valeurs qui sont constitutives de la façon dont on produit des connaissances. Alors, face à cette série d'indifférences, l'implication peut être un moyen de lutte, pourquoi ? Une lutte pour la reconnaissance, la reconnaissance dans la science de son pluralisme constitutif. Et donc, c'est lutter ici contre toutes les formes de monisme ou d'idéalisme scientifique selon lesquelles, effectivement, il n'y aurait qu'une seule façon de faire de la science. Il y aurait des disciplines maîtresses et des sous-disciplines, etc. Enfin, toutes les choses que vous connaissez. Mais pour préciser ici le moyen pratique et pragmatique de lutte contre cette indifférence au pluralisme, moi, ce que je préconise, c'est une démarche, une approche orientée objet. C'est-à-dire que c'est de défaire la suffisance disciplinaire parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui bloque. Le climat n'est pas l'objet de la climatologie. Le paysage n'est pas l'objet de l'écologie scientifique. L'obésité n'est pas l'objet de la diététique ou de l'épidémio. La maladie d'Alzheimer n'est pas l'objet de la neurologie. Quand on aura compris que les objets auxquels nous avons affaire ne sont pas des productions d'une discipline ou d'une théorie, d'ailleurs, moi, je travaille beaucoup sur la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer est piégée en tant qu'objet au sein d'un paradigme théorique qui est l'hypothèse de la cascade amyloïde. Et du coup, toutes les pluralités disciplinaires, stylistiques, temporelles et méthodologiques qui pourraient faire en sorte qu'on comprend mieux cet objet sont piégées dans cet objet qui est contraint et forclot par un cadre théorique bien précis. Donc, une reconnaissance du pluralisme scientifique demande en épistémologie de sortir d'une approche théorique, théorico-centrée ou disciplinaire-centrée pour aller vers une approche orientée objet. Et je pense que ça, ça ouvre vraiment la science à la société. Est-ce qu'on va aller chercher précisément des fragments ? Pour une épistémologie, des fragments épistémiques. Reconnaissance des savoirs pertinents. Et ici, ça va rejoindre les questions d'éthique de la recherche. Reconnaissance des savoirs pertinents pour lutter contre l'indifférence, notamment aux conséquences. Et ici, il me semble qu'il faut distinguer ce que ne font pas les rapports effectivement sur l'éthique de la recherche. Robustesse méthodologique, pertinence sociale et légitimité politique. C'est-à-dire redéfinir les critères de qualité des connaissances. Lorsque l'on regarde aujourd'hui des études qui commencent à essayer de faire des corrélations entre des scores de pertinence d'une connaissance pour l'action. Par exemple, la conservation des abeilles sauvages. Il y a une étude qui est sortie il y a deux ans là-dessus. Lorsqu'on établit des scores de pertinence, de connaissances qui sont produites sur la préservation des abeilles sauvages et qu'on essaye de les corréler avec l'impact facteur de revues qui ont vérifié, qui ont essayé d'apporter des preuves scientifiques à ces connaissances, on voit que la corrélation est très faible. Donc la robustesse méthodologique d'un cadre de publication bien précis n'est pas fortement corrélée, ce n'est pas décorrélée. Ce n'est pas décorrélée, mais c'est faiblement corrélée. On pourrait s'attendre à que ça soit fortement corrélée quand même, puisque tout le système de reconnaissance académique est basé sur l'impact facteur. Mais c'est faiblement corrélée au score de pertinence, c'est-à-dire à ce que ces connaissances peuvent apporter réellement pour une action précise ici d'importance. C'est quand même la conservation des abeilles sauvages qui est un sujet éminemment important. Et enfin, une reconnaissance des responsabilités. de la science pour ici concevoir des mécanismes de vigilance, d'alerte et de réflexivité. J'insiste sur les trois termes. Les mécanismes d'alerte sont importants, mais ils ne suffisent pas. Il faut absolument prôner aussi des mécanismes de réflexivité pour s'interroger sur les pratiques concrètes des scientifiques. Et là, ici, moi, ce que j'essaye de défendre en recherche et puis dans les actions au sein de l'université Paris-Sud, Paris-Saclay, c'est une autre conception de l'éthique de la recherche qu'effectivement la conception anglo-saxonne qui a été sacralisée en France dans les guides que tu as cités. C'est-à-dire une éthique de la recherche essentiellement centrée sur l'intégrité scientifique. Alors, moi, je crois beaucoup à l'intégrité scientifique. Je crois que toutes ces questions de publication, de plagiat, d'erreur, de construction des données sont très importantes et elles ont un lien direct avec la responsabilité sociale des sciences. Mais il faut que l'on arrive à penser une éthique de la recherche comme indissociabilité d'une réflexion, on va dire, communautaire, même si effectivement cette communauté est éclatée, c'est-à-dire une réflexion sur l'intégrité scientifique d'un corps, d'un corps éclaté de pratiques scientifiques, une réflexion sur la responsabilité sociale des sciences et les deux ensemble pour faire une éthique de la recherche qui essaye évidemment d'avoir une approche réflexive sur les valeurs et les finalités de toute pratique. toute procédure, tout processus de production des connaissances scientifiques. Donc aujourd'hui, je crois que les mouvements comme la Fondation Sciences Citoyennes et globalement les mouvements critiques des sciences doivent s'emparer de cette question d'éthique de la recherche pour qu'elle ne soit pas kidnappée par l'approche anglo-saxonne de l'intégrité scientifique et que l'on arrive à faire en sorte de penser l'éthique de la recherche comme quelque chose qui permet de composer entre des matériaux différents qui sont les matériaux de l'intégrité scientifique globalement les principes et les normes les matériaux de la responsabilité sociale des sciences globalement les conséquences et le contexte et les matériaux à proprement parler stricto sensu de l'éthique qui sont les valeurs et les finalités. Je pense qu'une éthique de la recherche qui compose entre normes, principes, valeurs, finalités, contextes et conséquences aujourd'hui dans une approche participative au sein de la science et dans ses interfaces avec la société est une approche à défendre et qui pourrait nous permettre d'assumer peut-être mieux ces responsabilités que moi j'appelle épistémologiques que j'ai exposées précédemment. Bon voilà, on diminue, je ne peux pas faire plus. Sous-titrage Société Radio-Canada